Bonjour, nous voici revenu une petite capsule. J'ai le goût de continuer pour ceux qui ont des berges à préserver. Comment multiplier les saules pleuraires comme ceci? Voyez-vous, au printemps, c'est très facile. On vient prélever une branche comme ça, de cette couleur-là. À peu près, je dirais, 90 cm. Avec un couteau propre, on va venir la couper en biseau. Vous n'avez tout simplement qu'à la mettre dans un pot d'eau en verre, transparent, dehors, sur la galerie, à l'abri du vin. Veuillez à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans le pot. À un moment donné, les feuilles vont sortir et vous allez voir qu'elles vont faire de la racine. Les saules ont cette faculté-là de reprendre très facilement dans l'eau. Que ce soit les saules nishiki ou les saules pleureurs, comme ici, Tristan. Alors, tant qu'il va y avoir assez de racines, vous le replantez. Attention! Les saules pleureurs doivent être plantées loin. Loin des fondations d'une maison. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent percer les murs de ciment pour aller chercher de l'eau. 40 pieds d'une maison, 40 pieds d'un puits, 40 pieds d'un champ d'épuration. Moi, je parle en pied, vous le mettrez en centimètres, en mètres, calculez-les chez vous. Mais faites bien attention. Et c'est 40 pieds de votre maison, mais 40 pieds de l'autre maison. Alors, si vous êtes sur le bord d'un lac ou d'une rivière et vous êtes en berge et vous voulez protéger votre berge, les saules sont excessivement bons pour le faire parce qu'ils vont faire des belles racines qui vont retenir la terre. Puis, quand l'eau monte à la crue du printemps, votre terrain ne partira pas à l'eau. Là-dessus, on cultive notre bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada